Bonjour, je suis Christine Bouvier-Muh, directrice de la licence de philosophie. Je vais retirer mon masque pour pouvoir vous parler de manière un peu plus normale. Notre licence de philosophie à l'Université catholique de Lyon est conventionnée avec l'Université Jean Moulin Lyon III. Elle existe en tant que licence en convention, mais notre maquette existe également en tant que licence de philosophie en inscription canonique. Ça veut dire que notre licence est également reconnue auprès de notre tutelle à Rome. Nous avons donc une maquette qui peut permettre à différents profils d'étudiants de nous rejoindre, de s'inscrire chez nous en premier cycle de philosophie. Donc la convention avec Lyon III, la licence canonique et bien sûr un diplôme de philosophie en trois ans, comme tout diplôme de type Bac plus 3. La spécificité du canonique, c'est qu'il vous permet de suivre un rythme autre. Vous n'êtes pas obligé de valider l'année totale, donc les 60 crédits ECTS, vous pouvez trouver un autre rythme. Et puis pour certains, vous n'avez pas le souhait d'être reconnu, d'avoir un diplôme à l'État, parce que vous avez un choix autre. Si vous êtes en formation initiale et que vous souhaitez poursuivre une licence en convention à l'État, vous avez toutes les raisons de vous inscrire en convention avec Lyon III. Alors notre parcours philosophique de première année, vous permet donc d'accéder au tronc commun découverte de la discipline, donc le tronc fondamental, le noyau philosophique. Vous avez un certain nombre de cours au semestre 1, au semestre 2. Donc des cours qui vous permettent d'entrer de plein pied dans le champ philosophique. Vous avez aussi des cours de langue latin-anglais, des cours d'informatique qui sont communs à tous les étudiants de licence. Et puis un cours de méthodologie philosophique en première année qui est important, qui vous permet d'entrer dans la démarche de la dissertation, du commentaire de texte, de la lecture de texte, de la philosophie. Donc j'ai parlé des disciplines fondamentales, vous avez aussi des ouvertures, des disciplines d'ouverture, notamment l'esthétique, philosophie de l'art, une anthropologie philosophique, un cours de philosophie de l'éducation qui peut intéresser notamment ceux d'entre vous qui envisageraient de devenir enseignants dans quelques années. Et puis nous avons aussi donc deux cours, histoire de la philosophie antique et philosophie morale pour le premier semestre. Et au second semestre, un cours de philosophie politique. Donc je vous renvoie à notre maquette qui est assez, qui vous permettra d'avoir une vue panoramique plus précise sur l'ensemble de nos modules, de nos cours. Donc j'ai parlé du parcours philosophique, strictement philosophique, mais nous avons aussi en première année de licence un parcours philosophique qui propose un portail psychologie. Donc vous avez un truc en commun avec l'ensemble des premières années de licence philosophie et un certain nombre de cours sur les deux semestres qui sont communs avec les premières années de licence de psychologie. C'est ce qu'on appelle la licence philo portail psycho. Ça veut dire que durant cette première année, vous pouvez vous initier au champ psychologique. Un certain nombre de modules vous permettent de découvrir les différents aspects, les différentes spécialités de la psychologie. Et dans le même temps, vous restez philosophe, vous avez des éléments de la découverte, de l'introduction à la philosophie qui sont aussi à travailler, à valider. En deuxième année, vous continuerez soit en philosophie, soit vraiment si vous êtes passionné en psychologie. Donc dans cette licence de philosophie, vous n'avez pas de stage obligatoire. Néanmoins, quand vous êtes en troisième année, vous avez la possibilité d'effectuer un stage dans un milieu professionnel, enseignement, entreprise, milieu artistique, culturel. C'est assez ouvert, vous avez un certain nombre d'heures, de stages à effectuer en structure, donc quelle qu'elle soit, qui vous permet de valider un certain nombre de crédits ECTS. Vous pouvez valider une UE, donc une unité d'enseignement, grâce à un stage qui n'est pas, enfin en milieu professionnel, qui vous permet d'être initié à un contexte, un public, un environnement professionnel. Donc quelles sont les conditions d'admission pour notre licence ? Vous passez par Parcoursup, donc c'est un peu le parcours obligatoire aujourd'hui. Et ce qui va être important, déterminant pour nous, c'est l'examen de votre lettre de motivation. Donc on va étudier votre projet de formation. Nous allons regarder également votre curriculum vitae. Il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas de restriction particulière. Et évidemment, nous regarderons aussi les bulletins de notes de première, de terminale. Mais ce qui va être déterminant, c'est plutôt la cohérence ou la singularité des différents documents que vous nous proposez. C'est la qualité de vos expériences aussi, expériences à la fois professionnelles ou associatives, ou toutes les formes d'engagement qui pourraient vous concerner dire quelque chose de votre personnalité. Et évidemment, idéalement, nous proposons aussi un entretien, donc un entretien avec la directrice pédagogique de la licence, qui nous semble important pour faire connaissance et pouvoir échanger sur votre motivation, sur votre désir de philosophie. Les tarifs de notre licence varient selon le quotient familial. Donc vous avez 12 tarifs, 12 échelons possibles. Le quotient, le premier échelon se situe autour de 1350 euros. Et le dernier échelon, autour de 5400 euros. Bien sûr, il s'agit là des tarifs de l'année 2020. Donc selon le quotient familial, votre tarif, votre cotisation, le règlement des études, vous sera, pourra varier. Donc vous avez aussi la possibilité d'accéder à des bourses, du CRUS. Et donc il convient en général de faire votre demande avant le 31 mai. Et cette demande de bourse d'ailleurs est à faire indépendamment de votre inscription à l'université catholique. Notre licence de philosophie vous permet de poursuivre des études dans différents champs, différents masters. Au sein de l'UCLI, vous pouvez accéder au master MEF philo pour devenir un professeur du second degré, un enseignant de philosophie. Donc dans l'enseignement privé ou dans l'enseignement public. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à un master recherche. Donc le master canonique qui s'intitule Histoire de la philosophie, sciences humaines et christianisme. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au master canonique philosophie de la religion. Nous avons donc deux masters de recherche qui vous permettront de poursuivre éventuellement au doctorat. Nous avons aussi un master professionnalisant. Le diplôme qui s'intitule Management, sciences humaines et innovation, MSCN, pour le dire de manière plus synthétique, qui est un diplôme en double diplomation avec l'SDS et qui est aussi proposé en alternance. Ça veut dire que vous alternez entre une période de cours et une période en entreprise et que durant votre formation, votre préparation de ce master, vous êtes salarié. Et enfin, j'évoquais tout à l'heure le doctorat, quand vous êtes titulaire d'un master de recherche, vous pouvez bien sûr poursuivre vos études en doctorat canonique de philosophie, le doctorat étant une formation diplômante de type Bac plus 8. Alors, à quoi peut bien servir le master MEF philosophie ? Bien sûr, ce master d'éducation, enseignement, formation est le diplôme par excellence qui vous permet d'accéder à l'enseignement, donc devenir enseignant soit dans le privé. Donc, vous passez le CAPFEP, qui est l'équivalent du CAPES pour l'enseignement privé, notamment l'enseignement catholique, mais vous pouvez aussi choisir le CAPES pour enseigner en établissement public. Le master MEF philosophie est en convention avec l'université Claude Bernard Lyon 1. Donc, cette reconnaissance à l'État vous permet d'accéder, d'être reconnu en tant que titulaire du master MEF. Il y a une réforme du concours pour l'entrée en master qui se mettra en place à la rentrée 2022, ce qui signifie que tous les étudiants du master MEF passeront le concours du CAPFEP ou du CAPES en fin de deuxième année, et non plus en première année, comme c'était le cas juste à présent. Bien sûr, vous devez valider sur un plan académique votre formation et surtout votre concours, quand vous l'obtenez, pour être titularisé ensuite en poste et pouvoir enseigner en tant que professeur titulaire certifié, donc soit grâce au CAPES, soit grâce au CAPES. Je dirai quelques mots maintenant sur le master canonique Histoire de la philosophie, Sciences humaines et Christianisme. Ce master permet à l'étudiant d'exprimer à la fois son jugement philosophique et sa capacité de recherche. En tant que master recherche, il vous prépare en particulier à la poursuite d'un doctorat. Donc c'est un master qui nécessite un investissement, un engagement personnel, un désir d'aller du côté de la recherche, et donc d'affirmer une certaine autonomie, une certaine capacité à travailler en autonomie, et surtout de faire preuve d'un investissement dans le champ philosophique assez poussé. C'est un diplôme qui vous permet de poursuivre vos propres recherches, en étant encadré, en participant au collège autoral de notre université, mais on est vraiment sur une perspective recherche. Et ce doctorat bénéficie d'une reconnaissance canonique, c'est-à-dire ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il est reconnu par notre tutelle à Rome. Notre master qui s'intitule Philosophie de la religion est aussi une opportunité pour des étudiants qui souhaitent engager un travail de recherche plus spécialisé, pour suivre dans la perspective d'obtenir un master qui... Alors, Philosophie de la religion, philosophie à entendre au sens large, religion dans un sens très très ouvert. C'est un master généraliste en tant que master philosophie de la religion. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, comme vous le savez sans doute, la religion aujourd'hui constitue à la fois un espace de dialogue, mais aussi parfois de tension. Et penser philosophiquement l'enjeu de la religion, des religions, ou du fait religieux, peut permettre de prendre du recul et d'avoir un regard beaucoup plus ouvert sur les enjeux complexes du contexte dans lequel nous sommes à l'échelle sociale, sociétale et internationale. Donc, vous pourrez travailler des aspects historiques, généalogiques, engager une réflexion spéculative, phénoménologique, sur ce champ du religieux. Ce master est reconnu sur un plan canonique, donc c'est également un master ecclésiastique, qui est en convention avec l'université de Perugia en Italie, et qui vous permet de suivre un semestre complet dans cette ville, donc Perugia, et vous obtiendrez un diplôme de reconnaissance européenne. Donc, nous avons plusieurs partenariats pour ce master philosophie de la religion. Donc, notre faculté de théologie, UCLI, l'Institut des sources chrétiennes, la plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban, qui s'intitule pluriel. Le troisième des masters que vous pouvez poursuivre chez nous après la licence est ce master qui s'intitule Management, sciences humaines et innovations, MSIN. Vous avez là un master professionnalisant, qui est en double diplomation avec l'SDES, qui est l'école de commerce de notre maison, de l'UCLI, et vous obtenez donc une double compétence, à la fois philosophique et managériale, ce qui est assez original dans cette proposition. Ce master doit vous permettre de répondre aux besoins des entreprises et des organisations qui sont souvent intéressées par un profil philosophie et pas seulement Management. Ce master vous est proposé en alternance, donc vous devez avoir un employeur et vous suivez votre cursus tout en étant salarié et en passant un temps conséquent en entreprise. Donc cette articulation de l'enseignement et de l'entreprise vous permet de développer votre savoir-être et d'allier ce savoir-être à un savoir-faire. Donc on est déjà de plein pied dans une démarche professionnelle. Pour le master 1, vous avez une alternance de septembre à novembre, trois jours à l'école, deux jours en entreprise. De décembre à janvier, vous êtes à plein temps dans l'entreprise. À partir de février, vous passez une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. Le contrat de professionnalisation débute entre septembre et janvier, ce qui peut vous laisser un temps pour finaliser la recherche et la convention avec votre entreprise. Revenons maintenant à notre licence. Quel débouché à partir de cette licence de philosophie ? Nous avons parlé des masters que vous pouvez trouver à l'UCLI. D'autres masters professionnalisants sont aussi accessibles. Le profil philosophique peut permettre d'accéder aux ressources humaines, donc de choisir une université qui proposerait un diplôme en ressources humaines, donc qui conduit également au milieu de l'entreprise. Un diplôme, un master management. Il y a différents types de masters qui concernent le travail managérial, donc qui sont accessibles. Vous avez aussi des masters en sciences politiques, dans les instituts de sciences politiques, qui peuvent être tout à fait intéressants, pertinents, qui constituent le prolongement d'une culture générale et un peu plus spécialisée, qui vous permettront de passer des concours, pour les collectivités locales par exemple, mais pas seulement. Vous avez aussi tous les métiers de l'édition, qui sont des débouchés possibles pour le cursus philosophique, licence et voire même master recherche, dans la mesure où les métiers de l'édition recherchent des profils de jeunes gens cultivés, intéressés par le livre, par différents champs des sciences humaines, outre la philosophie. Donc c'est un débouché qui est tout à fait, comment dire, intéressant pour des philosophes. Vous avez aussi les métiers du journalisme, vous pouvez poursuivre en master un second cycle du côté de l'information et de la communication, à partir d'une base, d'une licence de philosophie, et donc aller vers un métier du journalisme dans différents secteurs, généralistes ou plus spécialisés, journalistes web aussi. Vous avez vraiment des métiers qui se sont développés ces dernières années, qui sont tout à fait pertinents, avec le bagage philosophique. Et je parlerai aussi de l'ENSAT, qui est une école qui prépare des administrateurs pour les institutions culturelles, théâtrales. Ce peut être également un débouché. Bien sûr, il y a d'autres débouchés possibles à partir de la licence de philosophie. Donc c'est à chacun de se renseigner, de compléter cette culture générale par une formation soit plus pratique, soit générale, mais spécialisée dans un champ complémentaire. L'UCLI dispose de deux campus, Place Carnot et Place des Archives. On est autour de la gare Perrache, donc dans le centre de Lyon, dans le deuxième arrondissement. Les études de philosophie se déroulent sur le campus Carnot, donc Place Carnot. Et c'est un campus qui est accessible, enfin qui est repérable, qui est très central sur la Place Carnot, et qui vous accueille dans des locaux spacieux avec une grande bibliothèque, une cafétéria et un hall d'entrée avec une grande vitalité dans une période hors Covid, bien sûr. Il se passe beaucoup d'événements culturels et avec des espaces de travail possibles pour chacun d'entre vous. Je vous invite à découvrir ces lieux. et la direction, l'administration se trouve également sur le campus Carnot. Donc, si vous venez nous voir, vous trouverez notre équipe philosophique sur ce campus. Nous vous invitons à prendre rendez-vous et venir voir par vous-même nos locaux. Nous avons aussi une bibliothèque universitaire sur le campus Carnot avec un fonds philosophique qui vous est accessible et des espaces de travail qui vous permettent, entre deux coups, ou lorsque vous avez un temps, un creux, enfin un temps entre deux coups, de venir travailler au calme, étudier. Je vous précise donc nos coordonnées. Donc, faculté de philosophie, vous trouverez sur le site ou dans notre brochure nos coordonnées mail, nos coordonnées téléphoniques 0472 32 50 97 et vous pouvez aussi aller sur notre site et nous contacter par téléphone pour prendre rendez-vous si vous souhaitez, dès que ce sera possible, dès que nous sommes sortis du confinement actuel. Alors, nous allons poursuivre cette présentation. Je vais prendre vos questions. Donc, j'ai une première question que je vous lis. Donc, quels sont les prérequis pour entrer en licence de philosophie ? Nous avons une politique chez nous, dans notre maison, qui consiste à dire que les prérequis, le prérequis essentiel, c'est d'abord le désir de philosophie, le désir d'entrer dans cette formation et de s'investir, de trouver son chemin pour cheminer dans sa propre réflexion et se mettre au travail. Donc, les prérequis, si vous êtes en formation initiale, bien sûr, c'est d'être bachelier, d'avoir déposé votre dossier sur Parcoursup et satisfaire, donc présenter les documents nécessaires. Donc, il n'y a pas d'autre prérequis que ce désir de philosophie et bien sûr, d'être titulaire d'un baccalauréat. J'aurais pu préciser également que dans nos cours, notre cursus de licence de philosophie, vous avez aussi des étudiants de psychologie qui ont pu prendre un portail philosophie. J'ai parlé de nos philosophes qui peuvent prendre un portail psychologie en première année. L'inverse est également possible. Des étudiants de première année de psychologie viennent en philosophie en première année. Mais dans nos trois années de philosophie, nous avons souvent des étudiants donc de psychologie, de théologie, de lettres modernes dans certains cours et parfois des étudiants d'autres niveaux ou des auditeurs libres qui viennent, donc qui créent une certaine émulation dans nos enseignements. Je vous lis une autre question de Clémentine. Donc, peut-on intégrer une licence de philo sans avoir fait une spécialité humanité-philosophie ? La réponse est oui, dans la mesure où depuis ces dernières années, nous constatons que nos étudiants de première année de philosophie ne sont pas nécessairement des étudiants qui auraient fait un bac littéraire. Là, je parle avec les anciens intitulés de baccalauréat. Donc, tout bac, toute motivation, à partir du moment où vous êtes bachelier, vous pouvez vous engager dans ce cursus, le bac scientifique, littéraire, économique, enfin, différents types de bacs, certains bacs technologiques aussi sont tout à fait recevables pour engager cette poursuite d'études. Je reprends la question d'Adeline. Est-ce que tous les dossiers sont étudiés ? Oui, nous étudions chaque dossier et nous recevons tous les étudiants qui veulent engager cette poursuite d'études. Et pour cette étude des dossiers, bien sûr, nous prenons en compte les différents critères évoqués tout à l'heure. la lettre de motivation qui est importante. Donc, c'est aux demandeurs de la rédiger, non pas à ses parents, par exemple. Et il est important de préciser vos expériences, soit professionnelles, soit humaines, soit associatives, toutes les formes d'engagement qui ont mis quelque chose de votre personnalité à contribution. C'est vraiment un argument important. Je prends la question de Margot. Avez-vous des aménagements possibles pour les étudiants souffrant de troubles dys ? Donc, oui, alors, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dys... Nous avons une politique inclusive pour l'ensemble de nos étudiants. Donc, une possibilité, un accès possible à différentes aides, enfin, durant le cursus, si un étudiant a besoin d'un autre étudiant pour une prise de note, par exemple, où on a cette possibilité d'avoir un tuteur ou un accompagnateur. On a aussi la possibilité, bien sûr, de demander un tiers-temps ou des systèmes d'aide avec notre mission handicap pour un certain nombre d'étudiants qui sont à besoin spécifique. Donc, bien sûr, nous suivons, nous accompagnons nos étudiants, quels que soient leurs besoins, et nous trouvons le meilleur aménagement possible. Je prends maintenant la question d'Émilie. Donc, Émilie qui nous demande si nous avons un service logement à l'UCLI. Oui, nous avons un service logement. Et donc, nous pouvons vous contribuer à vous permettre de trouver une chambre, un logement. Enfin, donc oui, vous pouvez être accompagnés pour votre recherche de logement. Je prends maintenant la question de Paul. Comment se passe l'entretien d'admission ? Faut-il étudier un sujet de philosophie spécifique ? Alors, non, ce n'est pas nécessaire. L'entretien d'admission n'est pas un examen, n'est pas une évaluation. C'est d'abord un entretien pour faire connaissance, pour vous permettre d'exprimer votre projet, votre projet d'études qui pourrait déboucher vers un projet professionnel. Donc, c'est à vous de... Vous avez toute liberté de vous exprimer. Et l'échange permettra de vérifier si notre formation fait écho pour vous à ce que vous souhaitez entreprendre. Question de Mathieu maintenant. Doit-on résider dans l'Académie de Lyon ? Je vous répondrai non, pas nécessairement. Enfin, nous ne sommes pas... Nous aimons bien notre région, mais nous ne sommes pas enfermés. Nous recevons des étudiants de différentes régions, de différentes origines, hors région, hors France également. Question de Myriam. Y a-t-il possibilité de prendre d'autres cours à l'UCLI ? Alors, dans le cadre de votre inscription chez nous en première année, en philo, donc vous avez la possibilité, vous accédez de fait, vous avez la possibilité d'avoir un cours supplémentaire dans le champ qui vous intéresse, un cours, entre guillemets, gratuit supplémentaire. Pour le reste, vous pouvez, c'est de votre responsabilité d'aller voir au-delà. Enfin, quand vous dites d'autres cours, après, c'est une question de choix individuel, mais vous avez déjà un peu plus de 20 heures, autour de 24 heures de cours en première année, ce qui est déjà un certain volume, qui nécessite un travail supplémentaire. Vous pouvez prendre un cours en plus, comme je le disais, dans un autre champ, si vous le souhaitez. Après, c'est en fonction, c'est à discuter avec votre directrice pédagogique. Donc ça, c'est à voir en début d'année. C'est une question qui se discute avec chaque personne, chaque candidat. Donc je prends la question de Benjamin. Comment se passe la vie étudiante en faculté de philosophie ? Existe-t-il un BDE ? Oui, merci Benjamin pour cette question. Il existe un BDE, en effet. Et il est souhaitable que chaque année, le BDE puisse poursuivre, donc le bureau des étudiants puisse poursuivre son chemin, développer un certain nombre d'initiatives qui permettent de relier les étudiants de première année aux étudiants de deuxième et troisième année. Alors comme vous pouvez vous en douter, cette année, c'est un peu compliqué dans la période actuelle, puisque les étudiants sont moins pendant ce deuxième confinement. Mais ça n'empêche en rien le BDE de poursuivre son chemin, même à distance, même si, bien sûr, c'est un peu réduit, un peu réducteur, un peu compliqué. Mais le BDE joue un rôle important. Il y a eu beaucoup d'initiatives très intéressantes l'année dernière, par le noyau d'étudiants qui s'occupaient du BDE. Il peut y avoir des visites dans des lieux culturellement, philosophiquement intéressants pour vous, enfin pour les étudiants de philo, des rencontres aussi philosophiques à la campagne, au montagne. Évidemment, ça suppose de pouvoir circuler dans notre contexte limite un peu, mais bien sûr, le BDE a une existence propre et c'est un lieu qui permet une intégration, qui permet de nouer des liens entre étudiants. Donc nous engageons les actuels responsables à poursuivre leur travail et dès que nous aurons retrouvé toute notre liberté de déplacement, nous espérons pouvoir retrouver, que le BDE puisse reprendre toutes ses activités. Je prends maintenant la question de Franck. Donc ce matin, vous parliez de formation humaine. Ces cours sont-ils compatibles avec les études de philosophie ? Alors, formation humaine, Donc, enfin, disons que pour chacun, il s'agit de trouver un équilibre dans son emploi du temps. Donc sur un plan intellectuel, formation humaine et études de philosophie, non seulement c'est compatible, mais c'est complémentaire. Sur un plan technique, c'est à chacun de trouver un équilibre, un emploi du temps viable au fil des semaines sur l'année universitaire. Mais dans l'esprit, les formations humaines de notre université sont tout à fait compatibles avec un cursus philosophique, bien sûr. Je prends la question de Guilhem. Combien d'heures de cours par semaine ? Combien d'heures de travail personnel faut-il prévoir en licence ? En première année, vous avez en moyenne 24 heures. Alors, j'inclus les cours de langue, anglais, latin, le cours de méthodologie. Donc vous avez en moyenne 24 heures de cours. Si vous faites le cursus complet en convention, donc chaque semaine, sur les deux semestres, vous avez ce volume-là. Est-ce qu'il faut prévoir ? Alors, je dirais que c'est à chacun selon son rythme, sa méthode et son propre parcours. Alors, je ne peux pas dire pour... Je ne peux pas dire d'une manière générale, mais chaque cours de philosophie, dans la mesure où il est tout à fait nouveau, nécessite d'être repris, d'être travaillé. Moi, je conseillerais de travailler. Si vous me posez la question, je vous dirais qu'il y a bien une dizaine d'heures de travail par semaine, mais ça peut être un peu moins ou ça peut être un peu plus. Ça peut être... Ça dépend de votre propre parcours. Mais les études de philosophie, je vais le dire comme ça. Contrairement à des études de psycho ou de sciences dites dures, ou même de lettres, la philosophie, c'est d'avoir un travail de nettoyage. Ce n'est pas un travail cumulatif, c'est un travail qualitatif. Donc, c'est à vous d'approprier des auteurs, de réfléchir, de lire surtout. Donc, ce qui est chronophage, c'est le temps de lecture et d'approfondissement du cours. Ça n'est pas un temps d'apprentissage, de mémorisation, c'est un travail de défrichage. Il faut venir labourer votre propre jardin, votre propre terrain pour pouvoir constituer votre bagage et votre esprit critique. Donc, ça ne s'exprime pas tellement en termes de temps, mais plutôt en termes qualitatifs. Si vous lisez vite, bon, si vous lisez plus lentement, il n'y a pas de hiérarchie, mais chacun a son rythme propre. En fait, il faut trouver votre rythme de travail. Soit vous êtes efficace ce matin, soit vous êtes plutôt de la nuit. Peu importe, c'est votre capacité à lire, à nourrir votre esprit, à retirer la substance de vos lectures et la manière dont vous allez pouvoir réfléchir ce que vous lisez, l'échanger avec d'autres étudiants, avec vos professeurs, l'écrire aussi. Donc, c'est très personnel, en fait. Je vais prendre maintenant alors la question de Margot. Est-il possible de partir en Erasmus en licence de philosophie ? Oui, il est possible de partir en Erasmus. Donc, les projets qui étaient prévus pour cette année ont été reportés, bien sûr. Vous avez la possibilité de partir un semestre ou une année. Vous pouvez en faire la demande, notamment à Perruccia. Nous avons des conventions avec l'Italie, mais nous avons des possibilités aussi avec d'autres universités, enfin, d'autres pays d'Europe. Pour cela, vous pouvez vous renseigner auprès de notre service Relation internationale et un certain nombre de possibilités en Europe sont accessibles, voire quelques pays hors Europe. Bon, ça suppose évidemment que nous ne soyons pas en période de Covid. C'est devenu un peu restrictif là, actuellement, mais ça n'est que temporaire, provisoire. Donc, une question maintenant de Marion. Est-il possible de cumuler un job étudiant à côté des études de philosophie ? Oui. Oui, bien sûr. Enfin, il faut... Nous sommes attentifs aux... Enfin, il est possible pour des étudiants qui ont besoin de travailler d'articuler l'emploi du temps des trois années de licence avec un job étudiant. Oui, c'est possible. Ça suppose d'être organisé, d'avoir une capacité de travail et de ne pas perdre de vue l'objectif des études. Mais c'est tout à fait possible. Un certain nombre d'employeurs proposent des emplois du temps qui sont en fonction des emplois du temps des études. Donc, oui, c'est possible. Il faut pouvoir justifier. Enfin, si vous êtes absent, vous devez justifier, nous présenter un certain nombre de justificatifs qui vont vous permettre d'être dispensé de certains cours. Évidemment, ça suppose que vous passiez les examens. Donc, par ailleurs, vous fassiez l'effort de récupérer les cours auprès de camarades ou de trouver un système qui vous permet d'accéder aux cours. Voilà. Avons-nous fait le... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cette première année de licence ? Donc, je vais prendre la question cette fois de Mathilde. Combien y a-t-il de place en première année de licence ? Alors, on pourrait... On a, en moyenne, cette année, on a une trentaine d'étudiants en première année de licence de philosophie, ce qui est un groupe tout à fait intéressant. On pourrait monter un peu plus. On a une trentaine d'étudiants en première année, ce qui constitue un groupe assez conséquent, ni trop haut, ni trop élevé, ni trop bas. Donc, c'est un groupe assez dynamique. Je prends la question de Romane. Si je décide de basculer sur de la psychologie en deuxième année, dois-je retourner en première année de licence de psychologie ? Pas nécessairement, non. Enfin, c'est même à l'issue de votre première année de philosophie, si vous n'avez plus le portail psycho et que vous souhaitez basculer... Alors, ce n'est pas basculer, ce n'est pas une bascule, c'est un peu méritant, c'est même franchement méritant. C'est-à-dire que si vous souhaitez, à l'issue de la première année philo-portail psycho, poursuivre en deuxième année de psycho, ça suppose que vous avez validé toutes vos épreuves de philosophie et de psychologie et que vous les avez validées avec un certain niveau de réussite. Donc, ça suppose d'avoir d'excellentes notes, en fait, parce qu'il y a beaucoup de demandes, peu d'élus, mais vous n'avez pas à retourner en première année. Si vous validez votre première année philo-portail psycho, soit vous poursuivez en deuxième année de philo, soit vous poursuivez en deuxième année de psychologie, mais vous avez une commission d'admission qui statuera parce que le cursus de psychologie est assez restrictif. Il y a beaucoup de demandes. J'espère que ma réponse vous satisfait. Ça n'est pas systématique. J'insiste sur ce point. De même, nous avons parfois des étudiants de psychologie qui, à l'issue de la première année, souhaitent basculer en philosophie, c'est également possible. Donc, après, là, on est un peu sur du cas par cas. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous dis au revoir. au revoir. – Sous-titrage ST' 501,